Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille dans cette petite vidéo, on va parler de Dr Mohamed Jani. Ses avocats viennent de faire une sortie, une sortie avec une révélation très très intéressante dans l'affaire de Dr Mohamed Jani. A travers son avocat Maître Sidique Béreté qui a fait une sortie lors d'une interview avec nos confrères d'Africa Guinée.com et a fait une révélation très très grave la famille. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo au maximum. Alors la famille, comme vous le savez tous, on a fait une vidéo hier concernant la condamnation de Dr Mohamed Jani. D'abord, ce n'est pas une condamnation, mais une réquisition du ministère public à l'encontre de Dr Mohamed Jani, l'ancien ministre de la Défense du régime d'Alpha Condi. Alors, on a vu les réquisitions du ministère public à l'encontre de ce ancien ministre d'Alpha Condi. Le ministère public a requis contre M. Mohamed Jani une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 5 milliards de francs guinéens, comme toujours l'a fait avec les autres co-accusés de Dr Mohamed Jani, à savoir l'ancien président de l'Assemblée, Amadou Damoro Kamara et Michel Kamano. Alors, la révélation que M. Siddique Bereté va faire, je vais vous lire sa sortie et derrière on revient pour décrypter cette situation de la Kiev. Alors, lors d'une interview concernant le cas de Dr Mohamed Jani, M. Siddique Bereté révèle qu'on veut disqualifier politiquement son client pour l'empêcher d'être candidat. Alors, il dit ceci concernant ce dossier, alors que le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières a requis hier mercredi 23 octobre 2024 une peine d'emprisonnement de 5 ans contre l'ancien ministre de la Défense, Dr Mohamed Jani. Et puis, son avocat dénonce un procès politique. Alors, comme ce que je vous ai dit, dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères d'Africa Guinée.com, M. Siddique Bereté accuse la Kiev d'être téléguidé, mais ne compte pas baisser les bras selon son avocat. Alors, l'avocat soutient que ce procès n'a qu'un seul but, empêcher les anciens dignitaires du régime déçus d'être candidats aux prochaines élections. Il promet que la décision qui sera rendue sera attaquée si la défense n'est pas satisfaite. Alors, suivez l'entretien. Alors, nos confrères posent la question à M. Siddique Bereté et disent ceci. Le parquet de la Kiev a réquis 5 ans d'emprisonnement contre votre client, Dr Mohamed Jani, alors que son procès n'a pas connu de débat de fond. Qu'en pensez-vous ? Alors, M. Siddique Bereté répond, une partie de la réponse se trouve dans votre question. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans procès ? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans débat et sans preuve ? On peut condamner quelqu'un sans qu'il n'ait droit à la défense ? Peut-on juger quelqu'un sans que l'intendant qui détient le chéquier, l'argent pour lequel on lui demande de justifier, ne soit pas présent ? C'est pourquoi, nous, en parlant de la défense de Dr Mohamed Jani, on s'est retirés pour ne pas cautionner l'illégalité. La vérité, ce qui se dessine, c'est de les faire disqualifier. Politiquement, nous les observons. Alors, nous n'avons pas claqué la porte. Nous avons exigé le respect des décisions déjà rendues. Quelle que soit la décision qui sera prise, Nous savons que tant que ceux qui ont provoqué son interpellation musculée et son emprisonnement, tant que les hommes du 5 septembre ne décident pas de leur liberté, la Kiev ne fait que le jeu. C'est regrettable, mais on ne se mêle pas de ça. Si on n'est pas satisfait, nous allons rélever l'appel. Si on n'est pas satisfait, nous irons à la cassation. Nous continuerons à exiger le respect des droits de notre client, même si tu veux condamner quelqu'un. Mais, accorder lui le temps de se défendre et apporter les preuves. Alors, vous avez vu, même l'État, qui avait ses avocats, ils se sont gênés de parler. Ils n'ont présenté que des écritures. Ça, en dit long. Mais, nous les observons. Et puis, on dit qu'ils protègent ce peuple qui ne mérite pas ça. Alors, le problème est ailleurs. La Kiev a ordonné sa liberté, mais la décision n'a pas été exécutée. Il y a un refus. Mieux, l'ordonnance de renvoi sur laquelle il est jugé ne prévoit pas une détention, ni le maintien en détention. L'ordonnance de renvoi précise, pas le montant réproché. Malgré tout, on dit que Dr. Gianni a acheté tout cancan. C'est ridicule. Alors, nos confrères lui posent la question de savoir pourquoi voudrait-on les disqualifier politiquement d'après vous. Maître Sédic Bereté dit ceci. Tous les anciens dignitaires, opposants ou autres, on fera tout pour les empêcher d'être candidats aux élections. Ce n'est pas bon pour l'équilibre d'une nation. L'égalité des chances doit être la de mise. Pour tous les citoyens, ce n'est pas un problème d'âge. L'État guinéen a toujours été géré par des jeunes. Le seul président âgé arrivé au pouvoir, c'était le président Alfa Kondi. Tous les autres, de ses couturés, à celui, celui qui est là présentement, ils sont arrivés au pouvoir étant jeunes. Donc, on ne peut pas compter forcément sur les jeunes. Ce n'est pas un problème d'âge, mais de vision politique. Et, généralement, en Guinée, les chefs d'État sont très mal entourés. Alors, de toutes les façons, le dossier est politique. Rien n'est juridique. C'est regrettable. Parce que, de toutes les façons, le dossier est politique. Rien n'est juridique. C'est regrettable. C'est regrettable. Parce que, l'insécurité judiciaire peut arriver à tout citoyen. Alors, nos confrères lui posent encore la question. À quoi pourrait-on s'attendre concernant docteur Mohamed Jani ? Son avocat dit ceci. « Si ce n'est pas l'instruction de la route, vous avez vu la célérité avec laquelle on veut évacuer tous les dossiers des anciens dignitaires ? » C'est un dossier politique. La Kiev n'est su que des ordres. Malheureusement, Damaro, il y a trois ans, il est en train d'être jugé sans qu'on ne l'eut dans la chance d'être jugé. Idem de Kassori et Jani. pourquoi cette célérité pour évacuer tout avant fin de l'année ? L'avocat se pose cette question. Alors, nos confrères continuent pour la dernière question. Ils disent ceci. « Vous voulez dire qu'on veut déballer le chemin à la candidature probable du général Mamadi Doumbouya ? » L'avocat répond. « Je ne suis pas politique. Je défends une cause. Ce que je ressens, mon client est gardé politiquement. Ce n'est pas un procès. C'est la justice du plus fort. Le reste, le peuple de Guinée décidera de son destin. » a-t-il dit au micro de nos confrères. Voici un peu l'interview de Maître Siddiq et Bereté concernant cette affaire de Dr Mohamed Djani que vous connaissez très très bien. Cette affaire qui continue, pas seulement lui, mais tous les autres, à savoir, Dr Kasuri, Amadou Damaro et tous les autres Oye Gilavougui, cette affaire de la CRIEF est en train de faire beaucoup de polémiques. Parce que tout ça, à cause des individus qui n'ont pas pu faire leur travail. Eh oui, qui n'ont pas pu faire leur travail. parce que s'ils avaient bien fait le travail, ils nous ont montré toutes les preuves qui accablent ces anciens dignitaires, on allait comprendre un peu cette situation. Mais, vu tout ce qui a été présenté au tribunal, vu le procès d'Amadou Damaro, comme ce que l'avocat dit, depuis trois ans, ce dernier était en train de défiler aux côtés du tribunal. Mais, on n'a vu aucune preuve. sauf des écrits. Aussi, on a vu le cas d'Oye Gilavogi qui est accusé pour 50 millions de dollars concernant l'affaire de Guinée-Télécom. Bon, c'est tel qui. Alors, cette affaire aussi, le chinois est venu témoigner. Il a dit comme quoi les 50 millions n'ont pas été donnés. C'était comme j'ai promesse en échange des matériels que ces 50 millions ce n'étaient pas en parlant de la société chinoise Huawei. Il dit que les 50 millions ce n'étaient pas l'argent liquide. Ce sont comme diars prêts mais des prêts venant de la Chine. Alors, si par exemple vous voulez acheter des matériels, c'est là-bas qu'on allait acheter des matériels. Et en plus, on avait acheté des matériels. Mais l'argent là, aucun ministre à l'époque n'avait vu cette somme d'argent de 50 millions de dollars. Mais, malgré tout ça, le monsieur est accusé concernant ce dossier. Alors, voici un peu ce qui met de doute dans la tête des gens concernant la CRIEF. Et vous entendez bien son avocat qui dit, qui confirme que leurs clients sont là-bas en détention. C'est une affaire politique et non une affaire de détournement au quoi. parce que, selon l'avocat, on veut, coûte que coûte, empêcher ces anciens dignitaires de se présenter aux prochaines élections. Alors, je pense bien que la justice fera son travail, que les juges prendront toutes les responsabilités afin de rendre cette affaire au clair. Alors, la famille, c'était ça. la une de l'information, cette sortie de l'avocat maître Sidique Berité, l'un des avocats du docteur Mohamed Jani. Et, sans oublier aussi, l'avocat a révélé une partie concernant l'intendant au fait qu'il était au ministère de la défense qui était le chef au fait qui signait les documents pour faire sortie de l'argent, pour acheter des matériels. Depuis au début, les parties de docteur Mohamed Jani se demandaient pourquoi cette personne n'est pas là-bas. Parce que, si elle y vole, cette personne ne peut pas être sans au courant. Parce que c'était lui qui était là-bas au contrôle. C'est lui qui contrôlait tout. Rien n'est sort sans son autorisation. Mais aujourd'hui, c'est seulement son ministre qui est aux côtés de la CRIEF. Et là aussi, il faut se poser la question pourquoi ce dernier n'est pas lui aussi à la CRIEF. Alors la famille, c'était tout. Partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio